bonjour Yann merci de me recevoir ici chez Specialized alors on se trouve à quel endroit bonjour Maximilien bonjour à tous ici vous êtes dans un petit village Ardéchois basé non loin de Valence dans la Drôme mais on est du côté Ardéchois et ici c'est le bureau marketing pour les marchés francophones pour la marque Specialized je pense que vous la connaissez tous mais on va vous en donner un petit peu plus et de quoi tu veux qu'on parle aujourd'hui Maximilien ? Alors de quoi on va parler justement la grande question on m'a parlé de différents formats de roues et certains vélos Specialized sont compatibles avec des roues de 27,5 et des roues de 29 effectivement dossier brûlant même si on est en hiver de ce début d'année les formats de roues et non pas les tailles de roues aujourd'hui la multicompatibilité c'est quelque chose qui nous tient à coeur ça touche pas mal de produits chez Specialized ça va rassurer aussi pas mal de personnes non votre vélo aujourd'hui il n'y a pas que un type de pneus ou un type de roues oui il y a plusieurs usages possibles oui et de la multicompatibilité mais on va vous en dire plus à l'intérieur dans les bureaux parce qu'il fait un peu frais dehors quand même on y va on va à l'intérieur c'est parti ok ça y est on y est alors finalement on est dans ces fabuleux bâtiments chez Specialized à quel endroit exactement alors là ça tombe bien Maximilien on va parler un peu on va faire un petit tuto mais on va parler technique donc on est dans la salle de formation celle où aujourd'hui l'équipe Specialized forme le réseau de revendeurs agréés chez qui vous allez chercher ou acheter votre Specialized ou le faire simplement entretenir d'accord alors on va parler de cette fameuse compatibilité donc 27 et demi 29 tu vas nous montrer ça sur un stomp jumper oui parce que c'est vrai que le stomp jumper chez nous ça a toujours été le vélo le vtt par excellence alors c'est pour nous le châssis qui se devait de recevoir cette multicompatibilité tout du moins qui devait communiquer autour de cette multicompatibilité donc on s'est servi du stomp jumper vélo historique chez Specialized la version fsr avec les suspensions pour pour abriter cette double compatibilité roue de 29 six fatty non marketing Specialized mais qui veut dire 27 et demi plus diamètre de 27 et demi avec un gros volume au niveau du pneumatique ok donc tu vas nous montrer comment on fait on peut changer finalement de roue puis tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi cette compatibilité qu'est ce que ça apporte finalement aux pratiquants alors la multi compatibilité elle est simple elle est elle est procurée par un format de roue qu'on appelle le 29 pouces que vous connaissez tous et un format de roue je dis bien format de roue qui qui est qui est venu qui a été lancé il ya maintenant un peu plus d'un an et demi avec un ballon plus gros sur une roue de 650 b ou 27 et demi voilà tout simplement aujourd'hui on parle de format de roue et non pas de taille de roue pourquoi parce qu'on adapte des pneus différents qui viennent modifier le diamètre extérieur aux pneus plus ne plus jantes donc on se retrouve avec le stum jumper qui est un vélo trail par excellence le stum jumper fsr 29 on va venir y mettre la fameuse roue qui est une 27 et demi plus c'est à dire une roue de 650 b d'une largeur de 30 mm classique qu'on fait aujourd'hui c'est à dire des gens de plutôt large avec un ballon là pour l'occurrence un ballon de 3.0 mais il existe du 2.8 plus vous descendez en ballon plus aura une incidence sur votre hauteur de boîte pédalier et c'est pour ça que nous chez specialize on communique réellement sur ce qui est possible de faire est ce qui n'est pas possible de faire pourquoi parce qu'à un moment donné la hauteur de boîte ben quand elle aura des pâquerettes quand il ya des pierres c'est plus compliqué alors ce que tu appelles hauteur de boîte on est bien d'accord c'est la distance entre le boîtier de pédalier sur le plateau ici et le sol c'est exactement ça les ingénieurs les chefs produits prévoient un vélo qui a une hauteur de boîte prédéfinie mais il faut savoir que cette hauteur de boîte il ya beaucoup de paramètres qui viennent influencer cette hauteur de boîte qui sont les pressions des pneumatiques la dureté des suspensions et le sag aussi c'est à dire là ce que vous quand vous montez sur le vélo le coefficient d'enfoncement des suspensions tout ça sont des paramètres qui qu'on peut appeler extérieurs mais qui vont influencer directement la hauteur de boîtier de pédalier et le facteur déterminant là-dessus aussi c'est que plus un pneu à un volume gros important plus on joue sur des basses pressions et donc plus le pneu travail et donc plus cette hauteur de boîte va varier c'est pour ça qu'on met en garde les pratiquants aujourd'hui non pas pour ne pas utiliser de la compétition compatibilité mais tout simplement pour faire attention de ne pas descendre trop bas en termes de hauteur de boîtier de pédalier ok donc on évite le 27 et demi avec un pneu qui soit trop trop fin et qui ferait qu'on toucherait ici ok alors peux-tu montrer un peu finalement on a avec ce pneu en 3 à 0 c'est ça de largeur on a pratiquement le même diamètre extérieur qu'un 29 tu peux nous montrer c'est exactement la bonne question qu'il fallait poser puisque on se retrouve avec allez on va dire à peu près à 5 à 6 mm diamètre extérieur de différence c'est à dire que le 29 pouces fera 5 à 6 mm de plus que cette roue là mais encore une fois ça dépend aussi du pneumatique que vous montez du profil du pneumatique et après bien entendu de la pression que vous mettrez à l'intérieur du pneumatique donc finalement si on a un diamètre extérieur qui est pratiquement le même pourquoi on change de roue alors c'est là que ça devient intéressant c'est que aujourd'hui qui peut le plus peut le moins aujourd'hui l'avantage de la multi compatibilité c'est d'élargir votre terrain de jeu d'élargir votre pratique de d'aller combler des lacunes techniques pour certains d'aller changer de quand vous changez de département vous passez du nord au sud vice et versa d'avoir un terrain de jeu plus intéressant et d'avoir la possibilité d'avoir des pneumatiques différents on roule dans la boue on a besoin de pneus plus petits avec des roues de 29 on roule sur terrain sec sur de la rocaille en mettant des pneus à gros volume on augmente la sensation le grip le feeling et on a l'impression d'avoir un peu plus de débattement aussi le pneu et le vélo est nettement plus stable et plus efficace et le freinage est plus constant aussi donc voilà c'est aussi ça l'intérêt et l'avantage de la plus large et aussi on va dire une amplitude vraiment plus importante à un stump jumper pour nous citer que d'accord alors tu peux nous montrer finalement comment on change de roue alors vous montrer comment changer de roue je pense que vous savez tous le faire vous montrer comment c'est facile par contre ça ça peut être ça peut être intéressant première chose à savoir déjà c'est que la multi compatibilité passe par ce qu'on appelle un anthrax boost c'est à dire un anthrax avant qui passe de 100 à 110 pourquoi parce que aujourd'hui le ballon du pneu les fourches ne tolèrent pas tous des ballons plus importants donc aussi simple que ça votre roue avant on enlève l'axe et voilà donc aujourd'hui maintenant vous vous retrouvez avec une roue avant avec un pneu à gros volume 650 b pour les besoins de la vidéo on a laissé la roue de 29 à l'arrière pour vous puissiez vous rendre compte qu'effectivement on se retrouve avec un vélo qui avant arrière a le même équilibre c'est pas ce qu'on vous conseille puisqu'il faut mettre six fatty à l'avant six fatty à l'arrière ou 27 et demi plus à l'avant et à l'arrière mais par contre c'est pour juste vous montrer qu'aujourd'hui ça n'influe pas ou à très peu de choses sur la hauteur du boîtier de pédalier et sur la géométrie du vélo